Bonjour et bienvenue sur la chaîne des flous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler de ce bouquin, cet ouvrage qui a été écrit par notre excellente collègue Nathalie Franck et psychiatre et qui a décidé pour la deuxième édition d'enrichir son ouvrage sur l'hyperactivité de l'enfant sans question-réponse pour comprendre et gérer le TDAH. Alors ça, forcément, moi ça me parle, voilà le quatrième de couverture, ça me parle parce que c'est pas trop épais, c'est simple à lire et il y a une table des matières avec tout simplement les questions et puis en fait la page où il y a la réponse et la réponse elle est synthétique, elle est efficace, elle est argumentée, bref elle est parfaite pour en tout cas quelqu'un comme moi qui ne sait que très mal lire et qui a besoin d'avoir des réponses rapides à ses questions. Donc j'ai une question précise, hop, je regarde dans la table des matières, il y a des chapitres en fonction des questions et tac, j'ai tout de suite la réponse. Donc c'est vraiment un super bouquin, alors évidemment je n'ai pas tout lu, mais je connais d'abord Nathalie Franck professionnellement parce que je sais que c'est une très grande professionnelle. J'avais déjà recommandé un de ses ouvrages qui est juste là, Crise de colère chez l'enfant et l'adolescent, qui était vraiment un super bouquin et dont surtout les patients m'ont rapporté qu'ils avaient vraiment beaucoup apprécié cette ouvrage et que ça les avait vraiment aidés. Je précise, oui, alors ça parce que ça je vois tout de suite les gens un peu suspicieux, je ne la connais pas personnellement, je n'ai pas touché d'argent ou je n'ai pas d'intérêt particulier. Alors dans cet ouvrage, il y a quand même un truc, il faut reconnaître, qui fonctionne chez moi parce que l'argent ça ne fonctionne pas trop chez moi, mais j'ai l'honneur d'avoir été cité, plus exactement notre chaîne YouTube a l'honneur d'avoir été cité comme une source possible d'informations parmi tant d'autres, tant d'autres bien sûr de sources possibles d'informations. Donc ça, éventuellement c'est quelque chose qui peut m'acheter un petit peu, évidemment, un Lego ça marche toujours bien, mais vraiment je vous promets que ce n'est pas pour ça que je recommande cet ouvrage. J'avais recommandé cet ouvrage de Nathalie Franck sans avoir été évidemment, parce qu'il n'y avait aucune raison de le faire citer, et donc vraiment c'est quelqu'un qui a un sens de la concision, de la précision, il n'y a pas de mots en trop, il n'y a pas de blabla, bref c'est vraiment agréable à lire, on ne part pas dans des trucs invraisemblables, compliqués, etc. Donc vraiment si vous êtes concerné, parce que vous êtes un jeune adolescent, si vous êtes parent, ou grand-parent, et que vous avez des enfants ou des petits-enfants qui sont concernés par le TDAH, et que ce n'est pas toujours très clair pour vous, il y a des questions qui ne sont pas nettes sur le traitement, sur l'origine biologique, sur comment ça marche dans le cerveau, sur comment éduquer, comment accompagner ces enfants, en fait tout est là-dedans, il n'y a plus de 100 questions, il y a 100 questions, c'est dans le titre, il y a 100 questions tout pile sur le TDAH, et vraiment vous avez à chaque fois une réponse qui est synthétique, claire, qui est un bon résumé, qui est tout à fait sourcée, voilà. Donc vraiment, moi je vous conseille vraiment ce bouquin-là, si vous aimez l'écrit, franchement c'est encore mieux que cette chaîne YouTube, donc surtout, allez-y, c'est un beau cadeau de Noël éventuellement, et encore une fois, ce n'est pas de la pub, je n'ai aucun lien d'intérêt avec Nathalie Franc, ni avec les éditions Ellipse, que je ne connais pas non plus, donc en même temps, comme je ne lis pas, il n'y a pas trop de risques que je connaisse, voilà. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, vraiment un bon bouquin pour les personnes concernées par le TDAH, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye. Sous-titrage ST' 501